Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, question sans détour, qui va parler aujourd'hui de tourisme, pas n'importe lequel, le tourisme de proximité. Tous ces propriétaires de gîtes, notamment en Guadeloupe, mais pas que, qui représentent ce tourisme qui n'est pas dit de masse, mais qui pourtant fait la masse en Guadeloupe chaque fois qu'il s'agit de recevoir les touristes chez nous. Ils ont beaucoup souffert de la situation sanitaire depuis près de deux ans maintenant. Où en sont-ils ? Qu'attendent-ils des instances dirigeantes ? On en parle avec la première vice-présidente de la Fédération du tourisme de proximité de Guadeloupe, Olivia Ramoutard, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les Guadeloupéens qui nous regardent. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de votre secteur d'activité. On peut dire aujourd'hui que de petit, le tourisme de proximité veut s'affirmer comme grand. C'était déjà le cas avec la création de cette fédération. Oui, absolument. Alors c'est la création de la fédération date de plus d'un an maintenant. Et c'était nécessaire aujourd'hui de rassembler les propriétaires de gîtes touristiques, de villas, de meubles et de tourisme, puisque c'est l'un des seuls secteurs qui n'étaient pas organisés. C'est chose faite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour la défense des intérêts de ces professionnels qui, je le rappelle, représentent un nombre considérable sur l'ensemble du territoire et de l'archipel. Est-ce que vous avez un an après le sentiment d'être suffisamment représenté dans toutes les instances dirigeantes, qu'elles soient politiques, je pense aux CTIG, qu'elles soient économiques, je pense aux chambres consulaires, à la CCI notamment ? Alors, c'est l'un des premiers travails que nous avons fait, puisqu'effectivement, quand nous avons créé cette fédération, nous nous sommes rendus compte que nous n'étions pas représentés dans les différentes instances. Aujourd'hui, c'est chose faite. En tout cas, au niveau du CTIG, au niveau de la région Guadeloupe, nous sommes représentés et nous sommes conviés, évidemment, à toute discussion sur le tourisme. Mais c'est vrai que ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est un travail que nous voulons poursuivre parce qu'on se rend compte que nous sommes des petites structures avec des problématiques spécifiques et nous attendons vraiment un accompagnement adapté à nos structures. Vous parlez de problématiques spécifiques. Est-ce que la crise sanitaire, qui a engendré certainement une crise économique pour beaucoup de vos entreprises, l'a démontré encore plus ? Encore plus, puisque de toute façon, je rappelle que le propriétaire de GIT, c'est souvent son activité principale. Il vit de ça. C'est une famille qui vit de ce tourisme. Et aujourd'hui, ce secteur est touché de plein fouet et on voit des familles en grande situation de précarité aujourd'hui. Oui, quand vous avez au téléphone vos mandants, certains souffrent véritablement. Pourquoi ? Est-ce que les aides qui ont été versées quand même aux entreprises ne sont pas suffisantes, pas adaptées à la réalité locale ? Alors, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu d'aide. Il y en a eu, mais souvent pas adaptées puisqu'on a beaucoup d'effets d'annonce. Mais dans l'opérationnel, on voit bien que c'est compliqué. Aujourd'hui, des petites entreprises comme les nôtres ont du mal réellement à accéder à des prêts bancaires. On a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu parler de prêts PGE. Je veux dire aujourd'hui, devant l'ensemble des Guadeloupéens qui nous regardent, que les petites entreprises ne sont pas celles qui ont bénéficié des prêts PGE. Donc, beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, on peut dire que la seule aide véritablement qui a été allouée à ces entreprises, c'est le Fonds de solidarité et pas tout le monde. Et d'ailleurs, on a même vu la difficulté pour certaines d'entre elles d'accéder à ce Fonds de solidarité puisque nous nous sommes retrouvés face à des contrôles, ce qui est normal. Donc, aujourd'hui, la Fédération accompagne en ce sens. Bruno Le Maire parlait justement des opportunités, des aubaines de certains qui préféraient ne pas travailler pour toucher ces aides. Mais en réalité, sur le terrain, c'est qu'il y a de vraies difficultés à remplir les chambres. Absolument. Vous savez, il y a des gens qui ont énormément investi. Il y a des prêts bancaires derrière. Alors, je vais vous dire qu'une aide de 1 500 euros, souvent, ne rembourse pas une échéance bancaire. Donc, dire que c'est une aubaine, moi, ça me pose un problème. Aujourd'hui, on a des professionnels qui ont investi, qui ont des familles et qui, aujourd'hui, ne sont pas en capacité de payer les charges fixes de leur structure. Vous avez peur de la fin du « quoi qu'il en coûte », comme il le dit lui-même ? Bien sûr, parce que si une solution n'est pas trouvée, là, aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers de familles qui vont se retrouver à la rue. Donc, ça va sans doute engendrer des crises sociales. Aujourd'hui, oui, nous sommes inquiets, puisque nous avons très peu de visibilité sur l'avenir. Donc, voilà. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. On demande aux entreprises, notamment pour les Outre-mer, où, malgré tout, Bruno Le Maire a annoncé que les mesures seraient prolongées d'ici à la fin du mois de septembre, puisque nous sommes, on le rappelle, en confinement jusqu'au 19 septembre de ce mois. Pour l'instant, peut-être que ce sera prolongé, on ne sait pas. En tout cas, l'état d'urgence sanitaire est maintenu. Vous demandez à ce que ce fonds de pension, notamment, soit versé comme il l'était au début de la crise, et non avec des conditions qui sont portées à 20 % du chiffre d'affaires et 15 % d'activité réelle ? Absolument. Donc, nous demandons que ce fonds de solidarité soit en revue, comme il l'a été distribué au début de la crise. Et puisqu'on a bien vu qu'avec le changement de calcul, il y a des entreprises qui n'avaient droit à rien du tout. Aujourd'hui, nous sommes face à cette situation avec zéro chiffre d'affaires dans l'entreprise. Donc, nous comptons énormément sur cette aide, même si elle est minime, mais qui représente quand même un espoir pour les structures. On l'entend, on le comprend, mais beaucoup disent que vous avez quand même profité de la période dite estivale, en tout cas des grandes vacances pour nous, comme on dit en Guadeloupe, où vous avez pu doper vos chiffres d'affaires à cette période-là. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, c'est une réalité. Nous avons eu cette lueur d'espoir, puisqu'on sait très bien qu'il y a énormément d'avions. Le tourisme a été ouvert pour la Guadeloupe, les frontières. Et donc, nous avons bénéficié de cet apport de clientèle qui a rempli nos structures. Et c'était vraiment une lueur d'espoir de pouvoir revoir nos hébergements remplis. Et puis, ne voilà-t-il pas que la crise sanitaire nous a frappés de plein fouet et s'est arrêtée. Et là, on est face à des successions d'annulations et un manque de visibilité. Aujourd'hui, nous ne savons pas quand est-ce que les choses vont redémarrer et que nous allons pouvoir remplir nos hébergements. Et nous demandons juste à travailler. Et que répondez-vous à ceux et celles qui prétendraient, on ne va pas lancer d'accusation, ni contre vous, ni contre eux, mais que finalement, c'est l'ouverture des frontières à cette période-là qui a ramené cette crise sanitaire et qui engendre désormais cette crise économique ? Alors, nous, ce qu'on dit, nous ne sommes pas pour la fermeture des frontières, pas du tout. On demande, par contre, que ça soit contrôlé. Et nous pensons, très sincèrement, qu'il n'y a pas suffisamment de contrôle à l'arrivée. Il y a eu une défaillance en juillet et août de ces contrôles ? Il y a une défaillance. Vous savez, nous demandons le contrôle à l'arrivée en Guadeloupe. Nous savons très bien qu'il y a eu de faux tests. Nous savons très bien que les septaines ne sont pas réalisées. Donc, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. Nous voulons travailler, mais nous demandons aux services compétents de procéder à ces contrôles pointus pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions parce que nous sommes également pour la protection du Guadeloupéen. Oui, ce n'est pas l'économie à tout va, c'est l'économie contrôlée et protégée. Absolument, c'est l'économie contrôlée et protégée. Alors, souvent, les décisions qui sont prises pour qu'elles soient des aides ou alors des mesures plus restrictives sont faites de façon verticale. Votre fédération, aujourd'hui, entend se rassembler avec les petites entreprises de Guadeloupe pour porter la voie, pour porter la réalité du terrain du tissu économique local ? Absolument. Et d'ailleurs, nous avons signé une convention, donc, avec la fédération des très petites entreprises et le collectif des organisations professionnelles de Guadeloupe. C'était important pour la fédération. Ça rassemble pas mal de monde. Absolument. Donc, là, c'est vraiment le rassemblement de l'ensemble des petites entreprises qui, je le rappelle, représentent 80% du tissu économique. Pour nous, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est parler d'une voix. C'est parler d'une seule voix, la voix des petites entreprises et répondre surtout à leurs problématiques et trouver des solutions adaptées. Et avec, pour vocation, pourquoi pas d'aller briguer, d'aller siéger dans les instances représentatives ? On pense aux chambres consulaires, notamment. Pourquoi pas ? Oui, effectivement. C'est un projet que nous avons, puisque, aujourd'hui, nous pensons que les petites entreprises sont souvent les oubliées. Donc, aujourd'hui, nous sommes cette voix-là, cette voix qui entend accompagner les petites entreprises pour des solutions pérennes. Oui. Donc, on risque de vous revoir avec d'autres dans l'actualité des mois à venir, des semaines à venir. Olivier Ramoutard, c'est un métier qui, aujourd'hui, on parle de giteur, notamment, qui se développe de plus en plus. Mais ça a été d'abord des initiatives personnelles. Est-ce que c'est quelque chose qui peut représenter une filière de métiers de main, avec une labellisation, avec, eh bien, une professionnalisation, justement, de ces hébergements de proximité ? Absolument. Et d'ailleurs, la fédération travaille en ce sens, puisqu'on sait très bien que c'est un métier qui a évolué. Avant, un giteur, c'était souvent quelqu'un qui avait les moyens et qui faisait, donc, un gite à côté de sa maison. Aujourd'hui, on voit bien un changement, avec une professionnalisation, une montée en gamme. Et, effectivement, la fédération s'inscrit dans cette démarche, puisque ça représente vraiment une activité économique, donc, professionnelle. Donc, la fédération s'inscrit en ce sens pour aider, donc, à la professionnalisation de ces hébergeurs. Nous parlons également, nous avons un chantier sur un label, sur un label de la fédération, des programmes de formation. La fédération a vu le jour pour, donc, je l'ai dit, défendre les intérêts de la profession, aider, donc, cette profession à se structurer, puisque, je l'ai dit, ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous gérons la crise, bien sûr, mais nous avons énormément, énormément de chantiers à mener qui représentent une force économique vive. Aujourd'hui, la crise m'est quand même pensée à l'avenir, parce que vous y croyez. Vous croyez que ce métier peut être une vraie chance pour la Guadeloupe. D'ailleurs, parlons des Guadeloupéens. Quelles sont les relations avec eux ? On sait, de plus en plus, on ne se le cache pas, qu'il y a une culture de changement d'aix, comme on dit. Souvent, on allait sur les plages, des rivières, mais de plus en plus de Guadeloupéens font appel à vos mandants pour trouver, justement, destination dans vos hébergements. Absolument. Et d'ailleurs, je tiens à remercier, donc, l'ensemble des Guadeloupéens qui visitent nos structures, puisque nous sommes bien contents de les avoir, puisqu'on l'a bien vu, quand nous étions privés de touristes via l'Hexagone, nous avons trouvé cette clientèle locale qui a fréquenté nos hébergements. Et effectivement, aujourd'hui, nous sommes sur un autre type de clientèle qui souhaite un autre produit. Donc, nous travaillons également sur la notion de service. Et donc, oui, vraiment, c'est une clientèle que nous devons continuer à travailler et à proposer, donc, de nouvelles offres, en tout cas. La saison des grandes vacances se termine, place à la rentrée, et dans quelques semaines, place à la haute saison touristique. Vous gardez espoir, Olivier Ramoutard, avec vos collègues, que ce sera, malgré tout, une belle saison, peut-être mieux appréhendée ? Écoutez, même si nous avons cette angoisse par le manque de visibilité, c'est très difficile pour un chef d'entreprise de naviguer un peu comme ça à vue. Mais nous gardons espoir. Sinon, on n'est pas dans l'entrepreneuriat. Donc, oui, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir de renouveau. J'ai l'espoir de la reconquête de ce tourisme. Et je dis, aujourd'hui, notre priorité, c'est faire face à cette crise et qu'elle s'arrête le plus rapidement possible, qu'on puisse continuer à travailler dans de très bonnes conditions, en sécurité pour tout le monde. Et si vos clients ne viennent pas de l'extérieur, ils viendront sans doute de la Guadeloupe. Ils l'ont déjà démontré, les Guadeloupéens, aiment aller à la rencontre des giteurs de Guadeloupe. Merci, Olivier Ramoutard, d'avoir accepté ce rendez-vous avec nous. QSD, votre émission questions sans détour que vous retrouvez, bien évidemment, sur le www.etv.gp, également sur le Facebook d'ETV. Et puis, nous, on se retrouve pour un prochain numéro. Bonne soirée avec nos programmes. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501